Je gère l'activité corporelle de la banque dans la région pour Nussemed, les pays arabes. Nous avons commencé nos opérations dans les pays arabes en 2012. On a investi au Maroc 1,5 milliard d'euros depuis 2012, tous secteurs confondus. En ayant une banque de développement, ça veut dire qu'on essaie de développer les différents secteurs économiques des différents pays. Mais il faut quand même qu'on retienne que nous sommes quand même une banque. Nous avons des actionnaires, CERC et des pays. Le Maroc est actionnaire depuis 1991, depuis le début de la banque. Et donc, il nous faut, comme a dit Siicham tout à l'heure, il parlait de la sécession en tant qu'institution d'impact. Nous sommes une institution de retour sur impact. Ça veut dire qu'il faut l'impact, mais il faut le retour sur notre activité. Et c'est pour cela que, quand même, il faut qu'on garde ce regard sur les investissements et, dans ce cas-là, sur les JV, ce regard de retour, ce regard de réussite, ce regard de financier en fin de compte. Si je peux me permettre, j'avais deux slides. S'il vous plaît, la régie, si on peut avoir la présentation sur votre rôle d'accompagnement. Prochain slide. Prochain, si vous voulez. Deux slides rapides, juste pour synthétiser, comme ça, je... Donc, pour tout type d'opération, nous essayons de proposer, d'offrir aux clients des financements et de financements sur mesure. Ça veut dire tout type d'instrument déjà de dette. Ça veut dire différentes séniorités, dette subordonnée, senior, mezzanine. C'est vraiment du sur-mesure. Et ça prend compte, ce que je disais tout à l'heure, si c'est sur les différentes étapes des projets et des sociétés et des projets de développement. Ouverture de capitale, nous prenons aussi des participations dans nos sociétés. Mezzanine, je l'ai déjà dit. Devise, dirham, euro, dollar, la vérité, oui, tout ce qui est possible. Pour la problématique et la question des JV. Parce que pour nous, en tant que financiers, quand même, il faut dire que, oui, effectivement, nous aimons les JV. Pourquoi ? Parce que, théoriquement au moins, ça répond et ça tique toutes les boxes des risques. Ça veut dire qu'on a la complémentarité entre savoir-faire, technicité, savoir-faire opérationnel, expérience, expertise, process de production, ainsi de suite. Et ça, justement, normalement, il est ramené par le partenaire, peut-être multinational, international. Et puis après, généralement, le partenaire local, il ramène l'expertise locale, gestion des ressources humaines, ainsi de suite. Donc, quelque part, du moment où on tique les différentes boxes de risques, ça veut dire que le financement devient plus facile à donner. Ça veut dire que même les conditions de financement, les taux de financement sont plus intéressants. Donc, quelque part, tout le monde est gagnant. La banque ou les banques, les institutions financières, le partenaire local, le partenaire international. Maintenant, un petit peu le volet développement. Et c'est là où nous nous différencions un petit peu des banques locales. Pas nécessairement banques locales, mais banques commerciales, plutôt. La première part, s'il vous plaît, c'est que nous avons quand même des... Nous subventionnons quand même des investissements du CAPEX. Ça veut dire que quand il y a pour des thématiques d'efficacité d'énergie ou, par exemple, de la construction de la chaîne de valeur industrielle, nous donnons des subventions qui vont de 10% à 15%, parfois même à 20%. C'est de l'argent qui vient des donateurs internationaux. C'est des pays, c'est des organisations, c'est des organismes, c'est l'Union européenne, par exemple, le Japon, le Taïwan. C'est des grands donateurs et qui ont des fonds, justement, dédiés au développement des différents pays, des pays comme le Maroc. Maintenant... Le Maroc a pour vocation de s'inscrire dans cette chaîne de valeur-là, que ce soit de la triade ou de la chaîne de valeur européenne. Vous accompagnez l'entreprise dans ce cadrage-là, si j'ai bien compris ? Absolument. Nous avons déjà quelque chose qui simplifie les choses, déjà, c'est la présence du plan d'accélération industrielle et qui est basé, justement, sur les chaînes de valeur et les écosystèmes. Parce que, de toute façon, ce n'est pas du rocket science, c'est connu, c'est acté. On ne peut pas développer une industrie, une activité, si on n'a pas cette notion-là et cette manière de développer. Maintenant, c'est déjà fait, ou l'industrie le fait déjà, donc, quelque part, ça nous aide, encore une fois, dans cette étude et, encore une fois, gestion de risque, ce qui facilite un petit peu ce que nous essayons de faire. Maintenant, encore une fois, nous aidons avec des subventions parce que ça accélère cette démarche. Et puis, après, nous avons toute une activité qui est dédiée à la PME, à la petite et moyenne entreprise, qui est de l'assistance technique subventionnée aussi. Donc, ce n'est pas lié à des financements. C'est absolument le fait qu'on sait très bien que les PME, parfois, soit ils ne donnent pas l'importance nécessaire, soit ils n'ont pas le temps de se faire accompagner par des consultants, peut-être parfois parce que c'est cher, ou ils n'ont pas les fonds pour le faire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'accompagnement technique, parfois, répond à des besoins très, très pointus et qui peuvent aider une entreprise à mettre en place, parfois, des choses très, très, très simples et banales, une stratégie commerciale, une stratégie d'internationalisation, de l'IT, ça peut être de n'importe quoi, mais qui répond aux besoins de développement de la société. On peut ramener des experts, que ce soit locaux, que ce soit internationaux, et subventionner jusqu'à 70 ou 80% des frais des consultants. Voilà, je pense qu'un message pour les industriels marocains, c'est que, et encore une fois, on revient à la thématique des JV, c'est que la joint venture, c'est une manière de rentrer dans l'industrie marocaine. Donc, je parle plutôt aux investisseurs, pas aux industriels marocains, parce que c'est des activités porteuses, parce que ça va aider la durabilité ou le développement de l'économie marocaine. Et je veux juste utiliser, à titre d'exemple, le secteur automobile qui marche très bien ici au Maroc, pour donner un exemple, l'exemple turc, où, bon, c'est notre... It happens to be que notre pays d'opération, le plus grand pays d'opération pour la banque, c'est la Turquie, où nous investissons 2 milliards d'euros par an. C'est un secteur qui est très, très développé. Mais, à différence du Maroc, c'est que c'est des industriels et c'est des opérateurs turcs. Pourquoi et comment ça a commencé ? C'est vrai que c'était dans les années 40, 50, 60, les autorités turques ont obligé les producteurs de voitures internationaux à se mettre en JV avec des opérateurs locaux, donc le transfert de know-how et d'expertise. Donc, maintenant, Renault, Ford, Toyota, GM sont tous présents en Turquie. mais les suppliers, les fournisseurs, la majorité, 80% à 90%, c'est des entreprises turques. C'est vrai que ça a commencé par quelques JV, mais le reste, c'est des Turcs. Donc, ça a commencé par les grands groupes turcs qui étaient déjà en JV avec Renault, GM, ainsi de suite, mais qui, petit à petit, ont vu que, voilà, c'était possible d'aller vers la chaîne de valeur et le reste de l'activité automobile. Donc, voilà, c'est possible. C'est vrai que c'est des secteurs très, très techniques où il faut vraiment le savoir-faire, mais vraiment, cette notion de JV peut faciliter là, peut faciliter cette entrée. Maintenant, il faut quand même des visions similaires, des valeurs similaires. Certes, tout le monde veut gagner de l'argent, veut croître, oui, mais il faut un alignement des intérêts. Et je vais juste terminer, mais en répondant au monsieur qui avait posé la question sur l'agro-industrie tout à l'heure. Le Maroc a choisi jusqu'à maintenant la route de l'agriculture primaire ou de développement de l'agriculture primaire pour des raisons, plusieurs raisons, sociaux et autres. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde se rend compte comme quoi, oui, on produit beaucoup. C'était une réussite, le plan Maroc vert. Maintenant, il faut aller vers l'aval, ça veut dire la transformation. Il faut juste... C'est déjà en cours, d'ailleurs, l'écosystème agro-industriel est déjà, je pense, passé. Il est maintenant en cours d'exécution. Il faut juste se poser la question, est-ce que vraiment on va être concurrentiel ? Ça veut dire, est-ce que le marché local, qui est un marché qui reste plus ou moins petit par rapport au marché de la région, est-ce que les gens qui vont s'introduire dans le secteur de l'agro-industrie vont gagner de l'argent ? Est-ce que le marché marocain permettrait à ces gens-là de le faire ? Ou c'est tout simplement plus intéressant de faire venir des produits finis de l'Europe ? Donc, il faut avoir quand même cette notion-là. C'est à évaluer, j'y vais en impératif ou en choix. Il faut être smart sur la chose. Merci.